Hi les dealistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui c'est une vidéo que je n'aurais jamais pensé pouvoir réaliser un jour c'est un truc de dingue, c'est quelque chose qui me touche énormément mine de rien parce que c'est super personnel au final alors pour la petite histoire, il y a quelques jours, je dirais une semaine grosso modo au moment où je tourne cette vidéo j'ai reçu un message sur Facebook d'un certain Sébastien qui me disait salut mon storyboard, j'aime beaucoup ce que tu fais et pour ça je voudrais te récompenser, je voudrais t'offrir des cartes jusqu'à là j'ai déjà reçu plein de fois ce genre de message, ça me gêne énormément à chaque fois mais finalement je commence presque à m'y habituer et puis en commençant à discuter avec ce fameux Sébastien j'ai compris que ce n'était pas juste des cartes qu'il voulait m'offrir mais c'était sa collection ou du moins une partie de sa collection et c'était encore plus gênant parce que vous êtes joueur de cartes comme moi et autant un produit scellé, c'est un produit que tout le monde peut avoir autant une collection, tu y mets une partie de ton âme parce que c'est toi qui choisis les cartes tu les gardes la plupart du temps un petit moment, voire très longtemps et forcément c'est des cartes auxquelles tu t'attaches, avec lesquelles tu as une histoire etc et là du coup j'ai bien reçu le colis avec une partie de sa collection et du coup ça me touche vraiment énormément parce que c'est un cadeau qui n'a pas de valeur finalement même si à l'intérieur il y aura des produits qui auront une valeur la valeur sentimentale de ce cadeau et de cette vidéo en règle générale elle est juste folle, c'est juste dingue mine de rien et ça me touche vraiment beaucoup donc juste pour la petite anecdote quand on a commencé à échanger, on s'est appelé etc et à un moment il m'a dit je dépoussière une surprise que je te mets à l'intérieur et je me suis dit dépoussiérer, ça ne peut être qu'un objet entre guillemets et du coup je me suis dit l'objet le plus probable il y a Yu-Gi-Oh la plupart du temps c'est un disque de duel donc j'étais presque sûr que ça serait un disque de duel à l'intérieur or j'ai reçu le colis, il est là on est quand même assez grand mais c'est pas assez grand pour faire rentrer un disque de duel même plié, même peut-être démonté, c'est pas assez grand du coup j'étais très curieux, j'ai ouvert et ce qu'il y a à l'intérieur c'est je savais même pas que ça existait c'est un truc de fou j'ai cherché sur internet du coup après ça existe bien ça a eu existé voilà c'est un truc de fou en soi et j'ai pas pu m'empêcher de le monter vous allez voir, je vais le refaire avec vous je l'ai remis dans la boîte mais c'est un truc de dingue bref j'arrête de vous tease tout ça on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra donc deuxième caméra vous y voyez pas grand chose pour l'instant d'ailleurs c'est pas forcément très intelligent d'avoir mis le colis ici tac, je vous mettrai une photo du colis ou alors je vais essayer de vous le montrer comme ça ça en voit pas grand chose mais ouais là on commence à le voir un petit peu en fait l'objet qu'il m'a envoyé c'est tout simplement une figurine de slipper et c'est pas une petite figurine c'est vraiment une grosse figurine et elle est super jolie et c'est cool, franchement c'est vraiment méga cool donc ce que je vais faire c'est que je vais le sortir du carton je vais vous le montrer, voilà là on a la tête de slipper on a les ailes, donc pour vous montrer voilà un exemple, ça c'est ma main, ça c'est les ailes c'est quand même un truc de dingue tac hop, on a tout le slipper en entier on a le support également hop, donc là il est en entier ce que je vais faire c'est que je vais décaler le colis je vais le mettre à côté de moi en fait tout simplement hop c'est pas très pratique tout ça mais bon j'aurais peut-être dû le prévoir avant la vidéo je le reprendrai sûrement après le colis et ce que je vais faire c'est du coup que je vais assembler le slipper juste pour vous montrer que le point il a trop de flow j'ai pas encore contre le colis et là on a la tête de là et là on a un truc de jeu et de nouveau et là on a un truc qui est vraiment en train de douce et il a une mêre et là on a un truc il a une blanquette on a un truc et puis on a un truc Voilà le petit sliffer est à t'assembler Evidemment il passe pas dans la caméra mais je vous mets un petit shooting photo Qui s'affiche, ça vous donne une idée Il est vraiment méga grand Franchement il est super joli C'est vraiment un truc de ouf Faut absolument que je me fasse une place dans mon décor Quelque part pour le mettre D'une part pour la symbolique C'est un cadeau d'abonnés Donc naturellement ça a sa place dans mon décor D'autre part parce que ce monstre là Est beaucoup 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 trop classe Je vais le laisser dans un coin Et on va aller ouvrir le reste du colis Alors Je suis obligé de trimballer le colis à chaque fois C'est pas forcément très pratique J'aurais dû le laisser dans le coin Dans le reste du colis On a donc une tin box Qui est juste ici Qui est sous protège Donc elle contient des cartes Et après on a en fait des mangas De Yu-Gi-Oh! Air Donc je pense qu'il y a la collection complète Je sais pas combien il y a de tomes Je vais voir Le colis est vide après Hop Mais voilà on a les Les mangas Donc un Deux trois Quatre et cinq Il y a cinq tomes De mémoire il y en a six Mais s'il n'y en a que cinq Dans tous les cas C'est vraiment trop cool Je vais me les lire Naturellement Je vois des illustrations Qui ont beaucoup trop de flow Franchement C'est grave cool Et les bouquins sont en super état Donc c'est vraiment trop cool Pareil Je collectionne également les mangas On les voit pas dans mon décor Mais j'en ai déjà un petit paquet Et du coup Bah C'est trop cool Franchement c'est trop cool Encore une fois Merci Ça me touche beaucoup Comme 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 cadeau Comme ouverture Comme vidéo C'est vraiment un truc Que j'aurais jamais pensé réaliser Voilà Ça me touche énormément Et cette tin box Pour terminer Bien protégée Ça c'est une tin box Dragon poussière d'étoile Je pense Je me rappelle en avoir ouvert Et de mémoire Les cartes promo Tu avais Tu avais illusion des ténèbres A l'époque Pas illusion des ténèbres Invitation des ténèbres Donc la tin box C'est en parfait état Dragon poussière d'étoile Vraiment Trop classe Franchement Franchement Elle est trop belle On va aller voir Ce qu'il y a à l'intérieur On va prendre le temps De regarder Chacune des cartes Franchement Franchement On va prendre le temps Clairement Elles sont toutes neuves Quoi Challenger héroïque J'aurais une base Challenger héroïque Peut-être bien Du protecteur du tombeau Base protecteur du tombeau Avec l'oracle Le chef Une bonne base Quand même Je pense qu'il y a presque Tous les monstres en x3 Si ce n'est les monstres récents Ok Petit Magidols C'est des cartes un peu plus rétro A nouveau du Magidols Ok Des cartes sympas Beaucoup de communes Mais pas mal de cartes sympas Quand même Pioche de la destinée C'est toujours cool Ok Sympathie donc C'est quand même des cartes Assez sympas Je suis assez surpris De trouver des cartes Aussi sympas Franchement C'est cool Quoi Hop On va prendre le reste Ouh J'ai un paquet ici Elles sont toutes sous slives A mon avis Ça c'est du lourd Je crois qu'il y a du sceller l'intérieur On va le mettre de côté On s'ouvrira à la fin Alors Ardeur hiérarchique avancée Du fixis Du relais destiné Ok Bon Il y a beaucoup de communes Quand même Mais c'est C'est des communes cool Mine de rien Dans tous les cas Moi vraiment C'est ce que je dis tout le temps C'est que j'aime beaucoup les communes Parce que ça me permet de compléter Mes deck fun En fait Tout simplement Une base vert Ouais Une base vert Donc c'est la troisième base De deck qu'on a depuis le début Ok Base amazonesse Non J'ai cru Mais non Ok Veuve du crâne serviteur C'est plutôt cool Tourbillon noir Royaume vampire C'est plutôt cool aussi Ok Bon Il y a un petit peu De tout mélangé De la rareté De la commune Il y a des cartes sous sleeve Noires Au fond Je ne sais pas exactement A quoi ça correspond On va les voir De toute façon Confrérie de point du feu Fanta ruse Oh une base Fanta ruse C'est trop cool Donc pour ceux qui regardaient Ma vidéo Je vous mets le lien Juste ici De Une ouverture Spectre de l'ombre Mais je parle justement Que je suis en train De me craft une base Fanta ruse Et là Du coup Clairement C'est une grosse base Que je vais pouvoir faire Avec même les trappes Et tout C'est génial Je pense que Je vais peut-être Pouvoir terminer mon deck Ça c'est ouf On ne dirait pas comme ça Mais ça me touche Vraiment énormément En fait Ce cadeau là Parce que Et d'ailleurs J'hésite même A le laisser dans la boîte En me disant Mais il ne faut pas Que ça bouge C'est vraiment une valeur Qui est folle En fait Parce que c'est Parce que c'est un cadeau De dingue Alors Qu'est-ce qu'on a ici On a le 0 absolu Ok Oh en starfall Elle est magnifique Voltaïque Héros élémentaires En secret rare Il y a un des héros En secret rare Miss chaleur Chaleur Brasier En secret Wouah Il est trop classe Bourgeon Héros élémentaires Rose veineuse Et bouton de la rose Ok Bah putain Franchement c'est ouf Franchement c'est ouf Alors il ne nous reste plus rien Dans la tinbox Il nous reste un petit paquet ici Et après il nous reste Toutes ces cartes sous sleeve Qui m'intriguent quand même Beaucoup beaucoup Je vais mourir con devant une boîte Hop ça va Tac Hop Alors Ok Du verre à nouveau Ok Carrière Un achat c'est cool Magidolce à nouveau Premier sarcophage Regarde cette carte Rebox Redox On est joli Un Ange déchus De la rose Des roses Pardon Wow Il y a des cartes lourdes Là dedans Dis donc Elles sont tellement classe Je connais Enfin Wow Nous sinistres diamants C'est cool Numéro 88 Qui veut dire magie du maître Ça c'est cool comme carte Oh ça c'est cool Mon beau frère joue Joue un deck hiéraltique Et il a besoin de cette carte là Mais du coup il est pour toi Un deuxième livre de magie du maître Stylé Un deuxième Wow Ça c'est méga cool Grande tour Livre et magie x2 Franchement Wow Ça c'est un beau paquet Ça c'est un beau paquet Mine de rien Bon On va voir Cette fin de vidéo Avec ce paquet Qui Qui est Je vais essayer de sortir doucement Sans me spoil Je vais essayer de ne voir que la première J'ai vu du gold rare A l'intérieur là Alors déjà juste Ça c'est quoi Ok c'est le seul truc scellé Hyper bibliothécaire TG Ok Bah écoute ça ira dans ma collection de scellés Offert par les abonnés Ça me fait grave plaisir C'est ouf C'est ouf cette vidéo Fusée volcanique Trous noirs en gold Le monarque Tempête du feu Oh les graves classes On a trop de flow En secret J'ai ma lumière qui brille Incarnation D'Apophis Sangane Ok Oh Oh les belles Stylé Stylé Question Ok La Xyz Fantoruse Stylé La Xyz Magicienne Sedafana Stylé Ok Franchement Stylé Illusioniste des fées En super You belles Oh je l'avais pas Je l'avais pas en super PDTN en plus PTDN Oh les graves classes Big up a toy you bell Si tu regardes cette vidéo Nous eux Héros élémentaires Terre ferme En secret rare Gravitation de la terre ferme Grave classe Oh Alors c'est pas la première fois que je l'ai Je l'ai déjà eu dans une collection Mais il l'a tellement de flots Oh la petite ghost rare qui fait plaisir Oh Putain le gorge Oh il est en parfait état en plus Jugement solennel Alors ça ça me fait grave plaisir C'est la première secret rare que j'ai eu de ma vie Du coup la voir à nouveau ça me fait grave plaisir Franchement Il y a quoi derrière Non c'est pas du ghost Mais les trois petites ghost là Oh comment elles font plaisir Ça va aller dans les classeurs directs ça Bête mythique Et pour terminer numéro 39 Waouh 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 Ah Sébastien j'ai pas les mots pour te remercier Ça me touche énormément Typiquement avoir trois gosses dans une collection C'est vraiment l'image d'une collection C'est à dire que c'est pas tout le monde Et les gosses sont compliqués à voir C'est pas tout le monde qui en a Tout simplement Et je dois t'envoyer que ça me touche énormément Tout ça Ça me fait vraiment plaisir Et je sais pas comment te remercier Enfin je dis tout le temps que la communauté Yu-Gi-Oh est exceptionnelle Et encore aujourd'hui cette vidéo n'est qu'une preuve de la preuve de la preuve Enfin franchement trois gosses Plus une figurine de slipper Plus un paquet de cartes Plus des mangas Tout ça en cadeau Enfin vous savez ce qui me fait vraiment bizarre C'est qu'au final je suis personne C'est à dire que je suis juste un petit gars Qui fait des vidéos derrière sa caméra Qui amuse 1200 abonnés Mais c'est tellement rien par rapport à internet aujourd'hui Et voir que vous êtes quand même là Et que vous pouvez faire ce genre de gestes Ces choses là Ça me touche énormément Ça me fait bizarre J'ai mis beaucoup de mal à m'y habituer Et à comprendre tout ça Mais c'est un truc de ouf Vraiment c'est un truc de ouf Bah merci encore une fois Un grand merci Je vais prendre soin de tes cartes Je vais mettre ta figurine en avant Je sais pas encore où ni comment Mais elle sera dans mon décor C'est sûr Et voilà Je vais couper la vidéo tout de suite Avant d'être trop sentimental Merci à toi une dernière fois Merci à la communauté Yu-Gi-Oh d'être aussi exceptionnelle Prenez soin de vous Faites de nombreux duels Et collections de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz